focus sur toi faire d'oseille avoir ses sparks et c'est quoi l'autre et augmenter ton statut alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais abonne toi clique sur la cloche pour ça dans toutes les notifications ici c'est Jonathan Hachi l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te motiver à passer à l'action à créer ta vie sur mesure et pour ça il va falloir de l'oseille les gars ça va pas se faire tout seul donc il y a deux choses que je te propose c'est mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait faire encore une semaine voilà c'est gratuit c'est offert tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et tu pouvoir y accéder avant de crier à l'arnaque parce que les gars ils crient à l'arnaque ils ont même pas encore regardé regarde et après la nuit si tu veux tu pourras crier à l'arnaque et la deuxième chose c'est ma formation pirate marketing bon ça fait un moment que tu me connais si tu regardes mes vidéos voilà tu sais que voilà il y a pirate marketing c'est tu peux utiliser ton cpf pour pouvoir y accéder si tu veux il y a plein de bonus complémentaires les commerces il y a quoi d'autre investisseur dans les startups investisseur dans l'immobilier personnal branding ça c'est des bonus complémentaires ok donc voilà et pirate marketing je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les cinq cas par mois bref tout ce que tu as à faire c'est cliquer dans la description mettre ton numéro de téléphone ton prénom et il ya un monde de mon équipe qui va te rappeler et apprendra les accès il ya pas faudra charbonnet il n'y a pas d'excuse les gars arrêtez de chaler passer juste à l'action bref et passant directement au sujet de la vidéo la partie noir la partie noire de la nature féminine que tu oublies constamment et que je vais devoir révéler dans cette vidéo alors les filles bon ne soyez pas vénère je suis bien obligé de vous balance les filles si tu es vénère c'est parce que je te balance mais on est bien obligé de vous balance les filles parce que sinon les gars ils sont là ils vivent dans la vie ils sont là en boîte dans la matrix ils pensent que la vie c'est comme ça ouais donc je suis toujours en colombie je suis toujours en colombie ça n'a pas bougé mais là par contre je vais bateau bouger là c'est sûr là je n'ai pas encore pris les billets mais je vais bouger je pense que j'allais au mexique ok donc tous les dimanches je venais ici ça s'appelle la 0 ou la 13 crucesse on t'as vu ça si jamais tu me suis sur sur instagram tous les dimanches j'y suis donc je mets le story par rapport à ça donc c'est pas mal c'est une petite colline tu montes boum boum c'est cool les gens viennent ici faire le sport bref donc du coup la partie noire que les gars ont vraiment pas conscience c'est que les femmes ont un mindset d'abondance elles ont un mindset d'abondance et c'est pas du fake c'est parce qu'elles peuvent se permettre d'avoir un mindset d'abondance ok et pour ça je vais te raconter une petite anecdote je sais que tu aimes les anecdotes donc je vais te partager avec toi aujourd'hui cette anecdote pour pouvoir t'expliquer pourquoi les femmes ont un mindset d'abondance et pourquoi c'est important que tu prennes conscience que c'est en matière d'abondance et bien tu écourses ta main en compétition et c'est pour ça que tu as besoin d'améliorer sous tous les points de vue de ta vie tout l'argent le statut le six pack etc etc plus tu veux monter haut sur le marché du célibat ok mais même aujourd'hui même pour avoir un 6 ou un 7 c'est dur et c'est pour ça que j'ai déjà fait des vidéos voilà pourquoi c'est plus dur bref donc il y a une meuf j'ai pris son numéro ça va faire peut-être un mois et demi donc je l'ai vu hier mais tu vois depuis un mois et demi t'es obligé de play the game tu vois t'es obligé de genre des fois tu dis des fois il y a des gars qui devraient dire ouais non avec cette meuf j'ai pas besoin de jouer tu vois j'ai pas besoin de play the game je vois qu'elle me kiffe tu vois donc du coup même moi des fois je fais des erreurs tu vois bah évidemment plus tu prends l'expérience plus tu sais mais tu vois au début tu fais quand même l'erreur tu vois que la meuf elle est à fond sur toi tu te dis ah c'est beau j'ai pas besoin de jouer boum machin et boum elle flex sur toi flex ça veut dire genre elle annule au dernier moment le rendez vous que vous aviez par exemple tu vois et là du coup quand j'ai vu qu'elle a fait ça j'ai dit ok bah du coup là j'ai commencé à play the game et tu vois elle est mal tombée parce qu'elle est tombée sur un ceinture noir pour mesdames donc du coup on a commencé à jouer donc j'ai joué avec elle et tout machin boum boum après c'est moi qui flex sur elle je veux dire au dernier moment j'ai annulé j'ai même pas annulé d'ailleurs j'ai dit on se voit mais en fait on s'est juste pas vu c'est tout je vais pas envoyer de message pour lui dire que c'était j'annulé et puis voilà donc j'ai play the game et quelque chose qui est important aussi de savoir les gars c'est que le game ça prend du temps c'est pas genre une semaine c'est réglé tu vois t'es obligé voilà tu es obligé voilà donc tu play the game boum des fois elle m'écrivait un message je répondais pas etc parce que ben voilà parce que tu as fait ta balle une fois du coup je te donne plus mon attention en fait tu vois je l'accorde à d'autres tu vois et tu le mérites et donc du coup après un moment elle s'est commencé à se calmer et voilà en gros j'ai play the game peut-être pendant un mois on s'est jamais vu et là hier un message parce qu'elle m'avait déjà envoyé un message vas-y on se voit j'avais pas répondu et donc bref hier elle m'envoie un message et tout je vois vas-y on se voit on fait netflix en chine elle me dit ok tout ça n'a rien elle vient on se voit tout ça machin et je commence à discuter avec elle tu vois et je lui pose des questions parce que je savais alors faites pas comme moi les gars vous rentrez pas dans des débats genre relation de femme avec les meufs ça casse c'est juste le délire c'est pas un truc qui va les exciter enfin c'est pas ça sert à rien de parler redpin avec une meuf c'est juste que elle bon je savais que je n'allais pas la revoir je savais que voilà je me suis dit bah tiens je vais en profiter pour voir un petit peu parce que j'ai vu qu'elle avait play the game pendant un mois et demi pratiquement quand même donc je dis ouais alors ouais qu'est ce que tu recherches ma chasse que tu as des amis tout ça machin et ouais j'ai beaucoup d'amis tu vois donc voilà c'est une meuf on va dire c'est une vénézolaine elle est 506 peut-être un petit peu méchant sur le 6 peut-être un six ennemis c'est un truc comme ça elle est mince voilà elle n'a pas de ventre elle a des fesses normal voilà elle est normal elle a quand même un visage sympa les longs cheveux tout ça aller sur le début de sa vingtaine donc je veux dire c'est propre tu vois c'est quand même propre ok juste pour que tu saches donc du coup il doit être des amis et tout machin elle me dit ouais 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 j'ai quand même beaucoup d'amis et tout je dis ok d'accord tu as beaucoup d'amis et tout mais genre déjà je sais beaucoup qu'elle a été aussi honnête mais c'est très bien tu vois qu'elle soit aussi honnête parce qu'une meuf elle aurait peut-être pas dit tu vois et elle me dit ouais j'ai beaucoup d'amis et tout moi je dis ouais t'as beaucoup d'amis mais genre genre combien tu vois parce que là j'étais en mode genre ouais on est tu vois on s'entend bien on est tranquille on passe un bon moment tu peux voilà en plus tu peux être vrai avec moi il n'y a rien tu vois et tu vas mettre à l'aise la femme tu vois c'est pas genre elle est arrivée elle va dire les trucs direct tu vois j'ai pas mal d'amis et tout j'ai dit ok d'accord j'ai mais genre mais combien tu vois après elle me dit ah je peux pas compter j'ai dit quoi j'ai commencé à péter les peaux dans ma tête mais genre je montre pas son visage mon visage reste normal j'ai dit ah ok ah ok d'accord tu peux pas compter ah d'accord c'était interesting ah ouais j'ai dit ah intéressant d'accord mais genre je sais pas moi combien c'est genre 10 elle me dit ah non plus plus j'ai dit quoi 20 30 elle dit je sais non peut-être un peu plus mais je sais pas trop en fait j'ai dit 50 elle me dit ah ouais je pense que 50 on peut être un truc comme ça je dis dans ma tête c'était ouf dans ma tête c'était ouf après j'ai dit ah ok d'accord et mais genre mais comment tu fais pour gérer tous ces gars tu vois comment tu fais pour gérer tous ces gars après elle a dit amis les gars pas dit que j'ai pas dit que je me suis pas dit à coucher avec tous les gars c'est pas ce qu'elle fait tu vois de toute façon elle pourrait pas je pense pas qu'elle pourrait physiquement c'est quand même compliqué et donc du coup moi je sais que dans ça il y a plein de gars dans la friend zone d'ailleurs ils avaient tous être dans la friend zone et donc du coup après je lui dis ouais mais du coup comment tu gères ça en fait comment tu sers la relation avec eux tout ça a dit ah bah je lui réponds pas je leur réponds pas ils m'envoient des messages et genre je leur réponds pas c'est tout c'est simple que ça j'ai dit ah d'accord ok ok donc déjà je me suis dit ah ok ok donc maintenant les gars vous savez vous savez genre quand vous envoyez un message et qu'elle te répond pas qu'elle te laisse en vue bah tu sais qu'elle est avec un gars comme moi voilà et pendant que il y a des gars qui étaient en train d'envoyer des messages j'essaie de parler avec elle elle était avec moi voilà et donc voilà donc ça c'est important que tu le saches et je reste poli quand je dis qu'elle était avec moi ok donc du coup et je lui dis mais à ce moment là mais et donc après j'ai dit bon ok on va poser plus de questions tu vois mais comment tu fais genre pour savoir à qui tu réponds en fait ou pas plutôt pas comment tu fais pour savoir à qui tu réponds mais à qui tu choisis de répondre comment tu fais pour pour dire bon bah lui je lui réponds après elle m'a dit ouais c'est bah ça dépend du gars c'est que ça dépend de si jamais il est intéressant ou pas si jamais il est cool si jamais voilà qu'on si jamais on a été en dette si jamais genre il est marrant si jamais les fun si jamais je me suis je m'ennuie pas parce qu'il ya des gars qui sont ennuyeux tu vois ça c'est vrai que des meufs ça c'est le pire truc que tu peux faire c'est d'être ennuyeux même si t'es riche le ouf si jamais elle s'ennuie avec toi c'est mort c'est mort j'avais vu dans un podcast une meuf qui disait ça elle avait tout le gars il avait tout il avait tout le gars il payait toutes les factures il s'occupait d'elle était gentille elle a même dit tout ça il est gentil il est machin mais je m'ennuie avec lui elle va divorcer bon je pense que cette ils sont vraiment je sais pas si je suis pas non je pense qu'elles sont toutes pareilles je pense que évite d'être ennuyeux c'est tout ok parce que ça c'est un truc que les meufs elles aiment pas d'ailleurs les meufs vous pouvez confirmer en commentaire et donc du coup après évidemment c'est en fonction des meufs c'est toujours à jauger il y en a bien là il y en a qui seront plus tolérante que d'autres bref et non du coup je dis ah ok tout ça machin ok donc ok donc ça dépend du gars ok machin je me dis mais mais est ce que tu as des gars dans la friendzone du parce que tu vois je vais poser la question quand même et du coup elle savait pas c'était quoi parce qu'il n'y a pas d'équivalent je sais pas ça se traduit pas apparemment elle connaissait pas je lui expliquer c'était quoi elle m'a dit ah oui quand je l'expliquais pas déjà oui la genre limite ils étaient tous quoi mais jeudi après je lui dis mais pourquoi tu aimes avoir des gars dans la friendzone avoir juste des gars en tant qu'amis elle me dit bah ouais c'est cool tu vois évidemment parce que les meufs aiment avoir l'attention si tu demandes à des meufs la plupart des meufs préfèrent avoir des amis gars que des amis meufs parce qu'elles ont l'avantage de genre d'avoir tous les avantages d'une relation avec un gars sans rien donner en échange c'est à dire ce que le gars cherche c'est à dire le sexe et elle a l'attention la sécurité tout du gars alors que voilà le gars il est juste là comme ça en espérant bon tu connais la friendzone et je lui ai dit et après elle me dit ouais mais en même temps et c'est pour ça que c'est ta faute quand tu es dans la friendzone elle me dit en même temps même si je leur dis ouais c'est mort il n'y aura rien entre nous en fait il continue à vouloir nous conquérir quoi elle a dit ça comme ça pour dire mot à mot ce qu'elle a dit et voilà mais c'est ça le problème ça veut dire qu'en fait les gars ils lâchent pas la faire c'est la main fait je veux pas vous passer à autre chose c'était pas son premier choix ça sert à rien même si un jour elle craque tout ça machin t'es pas son premier choix donc elle va te tromper ton retard t'étais pas à tout moment la meuf quand elle est avec toi il faut qu'elle se dise le gars que j'ai aujourd'hui c'est le meilleur deal que je peux faire si jamais se dit pas ça va partir avec quelqu'un à un moment donné on va dire je mérite mieux il n'est pas ambitieux il n'est pas je mérite quelqu'un de mieux je mérite mieux et boum elle va partir c'est d'ailleurs pour ça que le gars c'est lui qui doit toujours en tant que leader parce que déjà c'est plus difficile pour lui de pouvoir avoir des meufs même si tu fais partie du 10% un pour soi c'est plus difficile de trouver une autre meuf si jamais ça se passe bien je veux dire on n'est pas genre nous en mode ah vas-y je vais chercher une autre pour avoir mieux tout ça machin les hommes n'est pas comme ça tu le sais puisque t'es un homme contrairement à la femme qui va toujours regarder est ce que vraiment je peux pas avoir mieux en fait donc il faut que c'est pour ça que tu dois toujours chasser l'excellence et être focus sur toi et non sur la meuf parce que si tu te focus sur toi tu peux pas te développer toi en tant que personne et donc du coup tu devais être moins attrayant pour la femme qui est avec toi ou pour la femme que tu veux gérer si t'es célibataire bref et donc du coup quand elle m'a dit ça c'était c'était franchement gars même si je connais tu vois c'est toujours ouf quand une meuf elle te le dit vraiment en face que c'est mec en fait pourquoi je te dis ça c'est que les meufs elles sont dans un mindset d'abondance et que tu es réellement en compétition et qu'à chaque fois qu'une meuf te choisit elle t'a choisi entre entre là j'ai été choisi entre 50 gars tu vois ce que je veux dire ça veut dire que en fait c'est tout le temps comme ça et c'est un 6 7 je suis pas mal franchement ça va tu vois mais c'est pas genre sur comment ça montre imagine alors les les 7 8 9 10 mais c'est à être ouf après tu vas dire ouais mais peut-être que c'est pas une généralité blablabla oui je pense qu'après ça dépend des meufs peut-être des meufs qui vont juste avoir 10 gars amis tu vois peut-être un peu moins où tu vois je sais pas mais est-ce qu'elles sont capables de pouvoir voir 10 gars qui sont autour d'elle comme ça et qui essaient toujours de les gérer ouais c'est juste qu'elle soit sur tinder etc je sais pas fait trois quatre swaps sur par mois sur tinder au bout de trois qu'elle a eu quatre cinq six six mois tu as toujours des gars dans son téléphone qui sont là de temps en temps qui essaient de les gérer constamment ça ça va super vite tu vois ce que je veux dire donc c'est ça que je voulais te partager gars n'oublie pas que tu es toujours en compétition et les gars oublie ça en fait les gars pensent que genre quand ils parlent à la meuf il n'y a que eux en fait s'imagine jamais que genre en fait il y a plein de gars qui essaient de la gérer que ça soit par instagram que ça soit dans la rue que ça soit le plus elle sera attractif la meuf le plus elle sera fraîche le plus elle aura des gars qui vont lui courir après et de plus il y aura de la compétition pour pouvoir voir cette meuf là donc on vous aime on aime bien dire enfin les gars en tout cas ils aiment bien dire genre ouais les meufs elles devaient être en compétition elles sont toutes en compétition pour avoir le gars qu'elles veulent réellement mais en tant que gars les gars on est en compétition de ouf tout le monde est en compétition tout simplement donc si jamais regarde au niveau des finances t'es pas t'es pas au top t'as pas le suspac en fait il faut que dans tout dans tous les domaines il faut que tu sois au top si jamais tu veux une meuf au top je veux dire il n'y a pas de secret mais c'est pas magique tu peux pas ne pas être au top il y a une meuf qui est au top ça n'existe pas tout le monde est dans cette fantaisie ce fantasme que ce soit du côté des meufs ou des gars moins les gars parce que nous on est quand même confronté directement à la réalité aujourd'hui si tu envoies un message à une hdmodel une meuf à un instagram modèle elle va pas te répondre voilà c'est aussi simple que ça mais voilà pourquoi ça va être de plus en plus dur pour les hommes parce que la compétition elle est rude tonton la compétition elle est rude c'est ça que je veux partager avec toi cette part de la nature féminine que les gars ils sont pas conscients ils pensent que quand ils parlent avec la meuf il n'y a que ou coincant avec leurs femmes ils pensent qu'il n'y a pas d'autres gars qui peuvent essayer de dégérer ta meuf gars c'est pour ça que tu vas toujours être au top il n'y a pas de voilà ah c'est dur tu peux chialer si tu veux il y a un gars qui me disait ouais mais en fait les meufs elles sont comme ça et tout moi je pensais genre tu penses parce que parce que t'es marié ça va t'as plus besoin de rien faire c'est bon ça va ça va glisser voilà il n'y a rien quoi il n'y a pas de problème non gars c'est pas comme ça trop d'eux on a été trop bercé avec les dessins animés de disney trop bercé avec les animés de disney la meuf la meuf qui t'aime genre comme ça elle pense qu'à toi machin machin oui quand la meuf elle est in love quand elle est amoureuse elle voit aucun gars ça c'est sûr ça c'est tous les gars qui ont déjà eu une meuf qui est amoureuse qui ont connu une meuf qui est amoureuse d'eux j'ai rien de plus à parler français genre je parle de deux mots d'anglais genre je sais plus parler français genre tous les gars qui ont une meuf qui a été réellement amoureuse ils savent c'est quoi ils savent la meuf elle voit même pas t'as même pas besoin de dire ouais je veux pas que tu sortes en boîte ouais je veux pas que que tu ailles là bas tout seul sans moi ouais mais je veux pas que que t'es d'amiga que tu discutes avec tes gars que tu sortes en soirée avec tes gars ou que tu avec tes potes t'as pas besoin de dire tout ça quand la meuf elle est amoureuse elle veut faire tout avec toi et c'est aussi simple que ça il y a que ceux qui n'ont pas connu ça les gars voilà encore la vérité tu connais la vérité dur à entendre mais on peut pas grandir sans entendre la vérité les gens préfèrent ne pas blesser les autres soit disant leur feeling mais si jamais si jamais on fait pas les choses enfin moi je dis pas je fais pas des vidéos et même quand je parle pour les meufs si vous avez fait une vidéo sur le body positive en fait je dis pas des choses pour faire mal juste pour faire mal je dis des vérités pour que ça peut permettre aux personnes qui entendent la vidéo de pouvoir savoir sur quoi ils doivent travailler pour voir les résultats qu'ils veulent avoir c'est simple que ça et si jamais ça doit passer par eh ben je te blesse dans ton amour propre pendant un certain temps ben tant mieux voilà tu vas te blesser c'est dur machin et bon il a peut-être raison et bon tu changes ou tu changes pas et après tu garderai les mêmes résultats que tu as aujourd'hui tant pis pour toi mais voilà mais je vais jamais faire une vidéo faire mal à quelqu'un juste pour lui faire du mal ça n'a aucun sens donc voilà bref en tout cas c'était juste pour ça non c'est pas disneyland les gars c'est pas comment c'est quoi les films de disney de walt disney non c'est pas les dessins animés de walt disney les gars la vie elle est dure pour les hommes ok donc si jamais ce sera de plus en plus dur donc voilà les gars n'oublie jamais gars c'est toujours la compétition en tant qu'homme toujours la compétition et à chaque fois que tu prends que tu gères une meuf elle t'a toujours choisi par rapport à plusieurs gars qui étaient déjà autour d'elle il n'y a jamais une meuf qui est là toute seule comme ça qui t'attend et surtout de plus en plus qu'elle soit fraîche et je t'ai dit la meuf c'est quoi c'est un 6-7 truc de haut frère donc voilà c'est tout ce que je vais partager avec toi je te montre un petit peu la vue donc n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé si jamais tu vas les plumes avec moi je t'ai fait un résumé de la secret des secrets de la nature féminine dans la description tu verras c'est juste jamais t'as intéressé si tu veux faire de l'oseille tu as compris qu'il faut faire de l'oseille du coup c'est parfait sur cette chaîne aussi je peux t'aider à en faire ça fait depuis 2016 que j'ai créé mon premier business en ligne donc je sais un petit peu de quoi je parle et j'en ai fait plusieurs tu vois et j'ai même lancé ma chaîne en anglais pour te dire donc on se donne pas limite tonton ok mais voilà tout ça pour te dire conclusion la vidéo c'est quoi focus sur toi frère focus sur toi faire de l'oseille avoir ses sparks et c'est quoi l'autre et augmenter ton statut focus toi sur toi frère ok si tu es célibataire focus toi sur toi si jamais avant de vouloir vraiment dater parce que tu vas pas pouvoir avoir réellement la meuf que tu veux avoir ok tu vas juste avoir la meuf que tu peux avoir actuellement si t'as pas travaillé sur toi ok peut-être que ça peut te satisfaire c'est ce que la plupart des garçons d'ailleurs les gens aujourd'hui ils disent on dit c'est plus dur mais c'est dur pour les gens qui sont comme à dire fainéant mais si t'es pas fainéant aujourd'hui avec le temps tu risques d'avoir exactement ce que tu veux tu risques d'avoir d'oeil si jamais tu passes à l'action donc voilà c'est ce que je vais partager avec toi et si jamais tu es déjà en relation par exemple si jamais tu es déjà en relation focus toi sur toi frère jamais ton surpoids dans ta relation ça fait un moment que tu cherches plus d'excellence ça veut dire quoi l'excellence ça veut dire que tu cherches plus à faire plus d'oseilles il n'y a pas forcément de plan pour le couple tu es juste là en mode chill comme ça ma frère travaille sur toi déjà par respect pour ta femme déjà et puis tu verras comment ça va changer dans ton couple ça va être complètement différent tu verras qu'elle n'a plus mal à la tête tu verras qu'elle sera contente tout va changer ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous je sois ton camp